Ce matin, le café a un goût amer. Tristesse, colère, lassitude, c'est un peu tout cela qui domine à la fraternité. La structure associative, qui vient de subir un huitième cambriolage en l'espace de trois mois, accueille plus de 60 personnes par jour. Des sans domicile fixe pour la plupart. Quand on vient ici, on se sent bien parce qu'on est avec des gens comme nous. On est avec des gens diminués, des SDF, des kilomètres dans la tente. Et ça, c'est comme les familles. Nous, on vient avec les amis à chaque fois. Et puis, c'est tout le monde qui prend, alors qu'il y en a un qui ne fait pas de conneries. Donc, ça nous a un peu choqués. Est-ce que tu veux ça ? Oui, avec plaisir. Merci. C'est honteux. On ne s'en prend pas à des associations qui sont là pour nous aider. Il y a un code. C'est-à-dire qu'on est tous dans la même merde. Il y a des associations, tu ne t'en prends pas aux associations. Tu ne voles pas. Cette fois, les cambrioleurs ont frappé fort. Les locaux de la FRAT, comme on la surnomme, ont été littéralement saccagés. Là, on a des portes de secours à changer. On a tout le matériel à récupérer. On a des ordinateurs qui ont disparu. On a de l'argent qui a disparu aussi. On se retrouve avec au moins 20 000 euros de frais. Juste les portes de secours, c'est 7 000 euros la porte. Comment on va tenir le coup ? Clairement, je n'ai pas la réponse non plus. Donc je suis inquiète. Très inquiète. Très inquiète pour cette structure. Un nouveau coup dur qui nécessite un coup de pouce financier. L'association a lancé un appel au don via une cagnotte en ligne. C'est l'aide aux plus précaires qui est en jeu.